Bonjour, ici Nikita Lambert et bienvenue à cette Minute Technique Solidexpert. Aujourd'hui, comment créer des boutons interactifs pour changer d'une vue à l'autre sans nécessairement aller dans le menu de gauche. Premièrement, mettez-vous dans une situation où vous devez présenter un projet à votre équipe sans nécessairement avoir beaucoup de temps. On aimerait pouvoir créer ce fichier interactif d'une façon rapide et efficace sans perdre de temps. Disons qu'on veut créer un bouton pour la vue d'exploser ici. Nous avons simplement à sélectionner la vue, enfoncer le bouton CTRL du clavier et glisser cette vue à l'intérieur de l'espace graphique. Une fois cela fait, on n'oublie pas d'obtêter la vue défaut. Et maintenant, nous pouvons activer le mode Player seulement pour tester le bouton. On clique dessus et on regarde si la vue explose comme il faut. Si oui, maintenant on aimerait pouvoir créer un bouton pour revenir à la vue défaut. Pour ce faire, aussi simple que de répéter exactement la même opération, on clique sur la vue défaut, bouton CTRL enfoncé et on drague à l'intérieur de l'espace graphique cette vue. Et maintenant, on n'oublie pas d'obtêter la vue, encore une fois. Et maintenant, on peut tester le bouton. Est-ce que ça nous ramène à notre vue défaut? Oui. Parfait. C'était la Minute Technique sur les experts. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada